Bonjour à tous mes chers amis, on va poursuivre ce matin le chapitre 30 et on arrive à un passage assez étonnant. Comme vous allez le constater, il s'agit des paroles d'un sage qui s'appelle Alouka et d'après les différents commentaires, il ne faut surtout pas l'assimiler à Shlomo parce qu'on sait que Shlomo avait plusieurs surnoms et en tout cas de la majorité des commentateurs, il ressort que le nom de Alouka correspond à un philosophe. Alors la question qui pourrait se poser, comment on a inséré des paroles de ce philosophe ici à l'intérieur de Michelet, des paroles de sagesse du roi Salomon. Donc, si on te dit qu'il y a de la sagesse chez les nations, il faut croire. Donc, est-ce qu'on se basera sur ce principe pour faire aussi connaître la sagesse des nations et c'est comme ça qu'il faut voir les paroles qui vont suivre où il y a toujours des paroles de grande sagesse et desquelles on peut évidemment s'inspirer pour notre quotidien. En tout cas, dans la présentation de ce qui va suivre, il y a sept grandes parties qui sont, on va dire, réparties par des chiffres, des chiffres 4, les chiffres 3. Donc, on va voir au fur et à mesure. Et la première partie dont il est question ici, c'est précisément les 4 qui ne sont jamais rassagiés. C'est comme ça que donc on va dire. Après, on va voir Ancho, la punition de celui qui maudit son père ou sa mère. Après, on va voir ceux qui ne sont pas, on ne peut pas supporter. Donc, il va y avoir plusieurs passages. Et on va commencer sans plus tarder avec le premier qui dit comme ça. Pour Alouka, chez Tebanot, donc, à deux filles. Have, have. Donne, donne. Évidemment, c'est un raccourci puisque qu'est-ce que ça veut dire ? Apparemment, ça n'a pas de sens. Donc, Alouka a deux filles et ces deux filles disent toujours donne, donne. Autrement dit, jamais elles ne sont satisfaites. Jamais n'ont dit, non, ça suffit, on a assez. Elles ont toujours un appétit. On va voir, évidemment, de quelles filles il s'agit. Évidemment, qu'on a expliqué que ce sont des paraboles. Et c'est pour ça qu'il commence par deux. Mais après, il dit trois et ensuite quatre. Donc, on va voir par rapport comment il les a réparties. Et c'est toujours dans le 15e verset. Shalosh henna lotisban. Il y a trois qui ne sont jamais rassasiées. Donc, trois filles. Est-ce qu'évidemment, on a compris que des filles, c'est des concepts. Ce ne sont pas des filles en shérionos. Arba lo ameru hon. Et quatre qui ne disent ameru hon. Asse. Dai. Comme disent ici les commentaires. Donc, quelque part, elles sont toujours en quête de plus. Comme s'il y avait une insatisfaction. Alors, de qui il s'agit-il ? Verset 16. Shéol. Le shéol, c'est l'endroit évidemment où on sait que les âmes se retrouvent. Après, donc, est-ce que c'est l'enfer ou pas l'enfer ? Donc ça, on ne rentre pas dans la discussion. Mais il y a des enseignements qui nous disent que le shéol n'est jamais satisfait. Puisque tant qu'il y a des morts, évidemment qu'il se nourrit. Donc, cet endroit se nourrit des âmes, des personnes qui quittent ce monde. Ve'otzer racham. Otzer racham, c'est l'arrêt littéralement de la matrice. De quoi s'agit-il ? Les commentaires disent ici que racham désigne une femme ou aussi la matrice, une matrice stérile. C'est-à-dire, la femme qui est stérile, elle voudra toujours avoir un enfant. Elle ne se contente pas de son sort. Comme l'expression de Rachel, si je n'ai pas d'enfant, je suis quand même morte. Donc, c'est quelque chose à laquelle aspire même une femme stérile, c'est de donner la vie. Eretz lo save'amayim. La terre qui n'est pas rassasiée d'eau. Puisque dès qu'il y a la sécheresse, on voit malheureusement les conséquences. Donc, la terre a toujours constamment besoin d'eau. Ve'esh lo'amrahon. Et le feu qui ne dit pas assez. Le feu cherche toujours à dévorer, à détruire. Ici, c'est le feu sous l'aspect, évidemment, destructeur. Qui, malheureusement, donc, fait toujours des ravages. Et enfin, le 17. Ra'in til agleav. Donc là, on rentre dans l'autre catégorie d'un œil qui se moque du père. Qu'est-ce qu'ils vont crèver ? Les yeux. Justement, cet œil qui s'est moqué du père, il va subir la conséquence. Il va perdre son œil. Ve'yohélouhou bené nacher. Et les petits de l'aigle le dévoreront. Donc ici, on parle de deux espèces. Le corbeau, qui est connu par sa cruauté. Donc, il va crever, mais il n'en profite même pas. Et alors que le nesher, l'aigle, est souvent Rahman. Il est connu comme un volatile qui éprouve des dessentiments à l'égard de ses enfants. C'est pour ça qu'il les met par-dessus pour les protéger. Et ici, donc, ce sont les petits de l'aigle qui vont le dévorer. Et pourquoi ? Parce qu'il n'a pas obéi à sa mère. Donc, on voit ici, malheureusement, que la désobéissance à la mère ou la moquerie du père entraîne des conséquences extrêmement graves. Et bien qu'évidemment, on trouve cet enseignement dans d'autres endroits dans la Torah, ici, on a voulu l'inclure pour élargir et nous faire comprendre l'importance du respect des parents. Shavua Tov, excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada